Salut Méven, et bienvenue dans ce petit épisode de podcast qui fait partie de la mini-série autour du design fiction et du sujet de la vision, du travail sur les futurs, et puis qui mélange aussi les sujets autour des imaginaires, du récit, enfin voilà, tous ces grands sujets qui sont importants pour moi à traiter par plein de points de vue différents parce que ça me paraît être l'un des points cœur et central en 2024 quand on est dans la direction d'une entreprise pour s'assurer que son entreprise est sur des bons rails pour avoir un avenir perrin, autre que toutes les questions beaucoup plus on va dire économiques pour pouvoir mettre du sens, pour pouvoir s'assurer que les stratégies ont du sens aussi, enfin tout ça, voilà donc du coup c'est super d'avoir ton point de vue, je veux bien que tu me dises deux trois mots sur toi, sur ta boîte, sur tes activités, ça met un peu de contexte, et puis après je te lancerai directement plein de questions pour avoir plein d'infos. Ok, alors du coup moi je m'appelle Mevan Royaud, je travaille dans une boîte qui s'appelle la Guilde de l'innovation, du coup je suis associé, je ne suis pas l'un des fondateurs mais je suis associé, et on travaille sur comment on accompagne les entreprises, mais sur des formats workshop, ateliers, etc., donc on fait beaucoup de facilitations, facilitations graphiques, et il y a trois ans, deux ou trois ans, on s'est rencontrés sur un séminaire à Sud de Pub, qui était à la fois avec moi qui poussait le sujet de design fiction, et Arthur Hawkins qui poussait aussi, et on s'est retrouvés tous les deux, et c'est comme ça après qu'on s'est associés, et du coup on va vraiment proposer aussi des formats et des outils de design fiction pour les entreprises, on a beaucoup travaillé avec les collectivités, peut-être je en reparlerai après, mais on a eu des bonnes missions avec le Grand Lion sur justement des problématiques de design fiction, de vision, d'imaginaire, etc., c'est quelque chose que maintenant on a vraiment intégré à notre pratique de designer facilitateur, de dire comment à chaque fois on remet le temps long, la vision, etc., dans ces choses-là. Et à côté, donc moi j'ai un peu une casquette de designer prospectif, storyteller, parce que je viens du monde de la com, et du coup c'était mon sujet à le storytelling de mon mémoire quand j'étais à la fac, et du coup je trouve que ça fait une bonne jonction entre toutes les compétences de design que j'ai pu acquérir ces dernières années, et tout mon passé, on va dire, écriture, communication, etc., où le design fiction, je trouve que c'est vraiment le point de rencontre de toutes ces compétences-là, et ça donne énormément de sens, en plus dans le contexte actuel, de regarder plus loin que le bout de son nez, ou en tout cas avec toutes les crises qui arrivent, il faut retrouver du temps long. Et pour toi, du coup, et Arthur, et sur ta boîte, du coup comment vous arrivez à définir un peu, à expliquer ce que c'est que le design fiction ? Alors, pour moi le design fiction, c'est un outil de débat, et un outil de prise de décision, et un outil de se mettre d'accord, parce qu'en fait on se rend compte que dans cette idée d'outil de débat, c'est que quand on commence à réfléchir un petit peu à c'est quoi le futur et à quoi ça va ressembler, en fait on se rend compte très vite autour de la table que tout le monde n'a pas la même version d'un futur désirable, d'où on va dans 20 ou 30 ans, il y a des personnes qui ne sont pas du tout, tu as peut-être vu ça dans tes interviews précédentes, ou même dans ta vie de tous les jours, il y a des personnes qui ne se posent même pas la question de ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans, donc il y a vraiment plein de profits différents, et je pense qu'effectivement pour moi le design fiction c'est vraiment une pratique de réfléchir, de ne pas prendre en compte le futur dans les décisions du présent pour prendre les meilleures décisions, etc., et après dans les formes qu'il peut y avoir, pour moi ça doit surtout être un outil de débat, parce qu'il y a des futurs au pluriel, il n'y a pas un futur qui est imposé, et il faut qu'on arrive à en parler pour savoir où on va s'orienter en fait collectivement, et ce qui se passe en ce moment et depuis, je ne sais pas, depuis toute l'ère industrielle et puis l'étrangleuse, etc., c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gros rails qui nous emmènent dans une seule direction, et je pense qu'en ce moment c'est ce qu'on sent, et c'est pour ça qu'il y a cette série de podcast, je pense qu'il existe, on vit quelque chose quand même qui est hyper excitant à l'heure actuelle, je pense que tout le monde ressent qu'il faut aller chercher d'autres voies possibles, parce que la voie principale si on regarde les rapports du GIEC, si on regarde tous les scientifiques, etc., ça ne va pas. Si on va tous dans cette direction-là, et pourtant on y va. Et je me dis, le design fiction, il a aussi ce travail d'aller créer de nouveaux imaginaires qui sont peut-être plus féconds, qui sont peut-être plus désirables par la suite. C'est une longue définition par rapport à la question, mais ça balaie. Et sur le rapport à l'imaginaire, un peu comme tu dis, c'est un outil qui aide les gens à... déjà juste à imaginer, parce que comme tu dis, il y a plein de gens qui ne le pratiquent jamais. Fabien, dans le premier épisode, parlait-lui de pensée future, on peut aussi penser imaginaire ou penser rêve, mais c'est vrai que tu peux m'en dire un peu plus sur comment est-ce que tu appréhendes les ateliers que vous pouvez mettre en place, ou quand vous proposez ou quand vous répondez à un besoin de travailler là-dessus, le fait que les humains, même ceux qui commandent, ne sont pas habitués du tout à ça. Et du coup, tu ne peux pas juste leur dire, asseyez-vous dans une pièce, fermez les yeux, imaginez-vous en 2050, dites-moi ce que vous voyez autour de vous, parce que c'est beaucoup trop brut. Et donc du coup, comment est-ce que toi, tu appréhendes ça et comment est-ce que vous arrivez à les amener à rentrer dans ce processus ? Je pense qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a le fait que quand même, mine de rien, en ce moment, ça devient de plus en plus acceptable comme discours, parce que je pense par exemple notamment avec la loi Pacte et les entreprises à mission qui sont obligées, par leur statut juridique, d'avoir une raison d'être. Et je trouve que cette loi Pacte, elle a quand même vachement tiré la notion de vision, etc. Donc ça vient de moins en moins une UBR à l'ue de dire, on va parler du futur, mais quand même, qu'on soit bien d'accord, ça reste quand même compliqué d'aller voir des personnes et dire, allez, on va réfléchir à 20 ou 30 ans. Et là, je pense qu'en fait, c'est assez, on est obligé d'avoir quand même un niveau de discours un petit peu théorique en disant, on ne peut pas, je pense notamment à l'accompagnement au changement des entreprises, etc. Si je ne définis pas une vision et une direction qui soit claire à plus 5, plus 10 ans, plus 15 ans, je ne peux pas embarquer les gens en fait dedans. Donc après, il y a des arguments très terre à terre qui sont quand même de l'ordre de l'engagement, sachant qu'en ce moment, on voit que le monde du travail est complètement chamboulé avec big quits, silent quitting et tous les trucs en quits. C'est devenu, il y a une pression sur les entreprises d'engagement, de fidélisation des collaborateurs, etc. Et je crois que tout le monde a besoin de sens, du coup, dans l'entreprise, mais du sens en fait qui est porté par aucune vision, par rien qui soit cohérent. Je trouve que c'est difficile d'embarquer les gens. Et je pense qu'en ce moment, ça, c'est un des arguments principaux, c'est de dire, si vous voulez faire des efforts et vous dirigez vers un objectif, il va quand même falloir se mettre d'accord dans ce que je disais dans la définition, de dire à un moment aussi d'avoir des définitions communes de ce qu'est la vision ou le futur en fait, la vision égale le futur de l'entreprise. Et parce que si c'est porté que par une personne et que cette vision, elle n'est pas partagée, c'est très difficile d'embarquer les gens derrière. Ça, on va dire, c'est un premier cas. Et après, l'autre cas, ça va être les entreprises qui savent, qui ont déjà un petit peu parlé d'imaginaire, de design section, etc. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de choses, d'arguments, de convictions à faire. Après, c'est plus dans comment on amène les choses. Je ne sais pas après si ça sera ta question ou pas, mais dans le... Après, dans le comment, parce qu'il y a les commanditaires. Et puis après, il y a effectivement, même si le commanditaire, il est hyper embarqué, on l'a convaincu ou il est déjà convaincu sur le design fiction. Après, il y a la réalité de... J'ai fait un atelier de design fiction avec des publics complètement différents qui, eux, peut-être, n'ont pas du tout ce niveau de connaissance-là. Et là, effectivement, il y a des choses qu'on a pu observer la septembre d'années. Allons-y, du coup. Comment est-ce que tu arrives à dérouler un atelier de design fiction ? Et moi, je pourrais aussi mélanger ça avec d'autres pratiques des autres personnes que j'ai interviewées. Il y a une première étape qui est assez intéressante. En fait, c'est l'espèce de mise en commun, en fait, de se mettre d'accord sur c'est quoi le présent et le passé pour pouvoir se projeter vers le futur. Moi, j'aime bien, je fais toujours un schéma avec mes élèves où, en général, je fais une droite en mode math avec deux points. Premier point, c'est passé. Deuxième point, c'est présent. Et après, j'en rajoute plusieurs. Mais je dis, en fait, pour pouvoir faire de la projection et en mathématiques, on est d'accord que si je fais une courbe de tendance, il faut bien que plus j'ai de points en amont, plus je peux projeter, ou alors c'est en aval, je ne sais plus. En tout cas, plus je peux se projeter après. Et effectivement, il y a une première phase qui est se mettre d'accord sur c'est quoi le contexte et sur les enjeux climatiques. Parce qu'en fait, c'est difficile de parler de futur sans parler de la situation actuelle, des crises énergétiques, des crises écologiques, économiques, etc. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est un des premiers, c'est le premier challenge, je trouve, du design fiction. C'est comment je mets d'accord les gens sur un contexte qui n'est pas joyeux, en vrai. Mais vu du coup, c'est le début de l'atelier, il faut quand même les mettre dans un état positif pour que du coup, il faut les inspirer, etc. Et je pense, par exemple, dans les gros projets qu'on a fait, c'était surtout l'an dernier, en 2022, on a accompagné le Grand Lyon sur leur démarche au futur. C'est tout en ligne et il y a plein de traces. Ça a été super bien documenté. Mais le pari du Grand Lyon et du service de prospective participation citoyenne, c'était de dire, il faut qu'on aille voir les imaginaires des citoyens dans un monde où il va manquer d'eau. Et effectivement, on avait créé des ateliers à travers différents publics, collèges, maisons de retraite, etc., MJC. Et la première phase de l'atelier, c'était quand même une phase d'atelier qui était de manière ludique. Mais on va quand même jouer avec les chiffres de c'est quoi l'eau. Et effectivement, on a eu quand même des réactions parce qu'on savait déjà que ça allait arriver, mais on n'a pas pu en empêcher des réactions de peur, de mode de survie. Effectivement, oui, il va y avoir moins d'eau. Et quand on part après plutôt dans une phase imaginative, ça peut réfléchir à quoi le futur, même en balisant et en avoir extrêmement attention au choix des mots, on avait quand même des gens qui étaient en mode, ouais, ça va être la cata en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile à faire. Où maintenant, je trouve que l'humour, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il faut dédramatiser les choses au début. Maintenant, même de l'annoncer en début d'atelier, de dire on va prendre un petit temps là au début pour se mettre à jour un petit peu sur le contexte des chiffres. Et je sais que ça ne va pas être joyeux, mais on est obligé quand même de le faire parce que du coup, parce que du coup, si on le fait pas, en fait, la chose qui va se passer, le risque qui va se passer, c'est d'avoir des espèces d'imaginaire ou de futur qui sont co-construits et qui soient complètement déconnectés du réel. Et ça, en fait, c'est en fait, on est toujours entre les deux. C'est si je fais pas cette mise en contexte là, du coup, ça va peut-être faire des trucs un peu créatifs, mais pas forcément incarnés. Et quand je la fais, effectivement, ça fait des choses quand même qui vont être plus réelles et qui sont plus intéressantes à travailler après. Puisque le but du design fiction, pour moi, c'est quand même d'aller poser des questions après assez précises sur au quotidien, ça se passe comment, les usages, avec toute cette réflexion UX, donc centré utilisateur, etc. De dire comment ça va se passer au quotidien. Je trouve que c'est dans ces micro-interactions. Quand on fait un bon truc de design fiction, c'est quand on va, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu comme, il y a une super série dans ce moment sur Netflix qui s'appelle Bodys, je sais pas si c'est. Ouais, Bodys, ouais. Ouais, et bah, il y a un moment, il y a une timeline dans le futur, dans cette série, et c'est assez intéressant, la personne rentre dans son appartement et donc il y a l'IA en général qui dit bonjour, machin, etc. Et il y a une nouvelle personne que l'IA n'a jamais vue et jamais reconnue dans l'appart. Et là, l'IA, pour la première fois, il dit bonjour, invité, sachez que les toilettes se trouvent au fond à droite. Et en fait, l'IA fait à la place. Et je trouve que c'est dans ces toutes petites interactions-là qui sont les plus intéressantes, en fait, de se dire, ah oui, ça se passerait comme ça au quotidien, mais du coup, ça questionne quoi ? C'est-à-dire que potentiellement de la reconnaissance faciale ou est-ce que c'est juste une reconnaissance de quelqu'un ? Et là, je trouve qu'on pose des questions après de sociétés qui sont intéressantes. Oui, c'est quand tu arrives à redescendre vraiment dans le détail des usages du quotidien, dans les habitudes, comment ça va changer ces petites interactions, ces petits moments. Et c'est là où je trouve que l'IA est intéressant, et c'est là où je pense que les imaginaires sont au-dessus. On ne peut travailler que sur les imaginaires, où du coup, on va aller chercher des concepts plus larges, même si on peut rentrer dans du précis. Mais les imaginaires, on vient chercher de l'émotion, on vient chercher un autre rapport au temps, un autre rapport au monde, un autre rapport à plein de choses, pour dire que ça peut exister. Et après, effectivement, quand on fait vraiment l'IA fiction, si on veut vraiment soulever le débat, je trouve qu'on est obligé de rentrer en détail. Et c'est là, pour moi, il faut extrêmement guider dans un atelier de design fiction la création et être sûr qu'en fait, on arrive bien au niveau de détail qui soit suffisant et pas un niveau de détail. Je vais caricaturer, mais par exemple, ça a été le cas sur certains ateliers de, oui, j'imagine un monde et puis on reste un peu superficiel. On n'est pas rentré dans le détail. Et du coup, OK, c'est intéressant parce que ça trahit une envie ou ça nous réveille des envies des participants et de, justement, quels sont leurs imaginaux derrière. Mais par contre, en termes de débat concret, qu'est-ce que ça génère en fait dans la société ? Et c'est ça que je trouve qu'il faut faire extrêmement attention. C'est justement gérer ce niveau de jusqu'où on descend dans le détail pour pouvoir le faire. Ça me fait penser comme rebond à un projet récent que j'ai fait. Moi, je vois toujours design fiction un peu vraiment comme deux phases en fait. Vraiment la phase montante et la phase descendante. Donc en gros, quand tu dis que tu montes, c'est que tu es en train de partir vers le futur. Et là, quand tu parles vers le futur, en effet, c'est d'essayer de venir chercher des émotions chez les gens pour qu'il y ait une résonance en fait qui se crée. Comme tu disais, chacun a ses propres visions. Ce n'est pas forcément partagé. Quand ils vont partager ses imaginaires, du coup, tu leur dis dans cet espace-là, tout est possible, tout est réalisable. On n'est pas là pour valider les choses par la science ou par la rationnelle. Si vous voulez mettre des trucs qui volent, des bulles, la téléportation, vous mettez tout ce que vous voulez. Mais qu'au moins, en fait, tous les éléments que vous apportez au groupe, ce sont des choses qui, quand vous le partagez, ça vous fait du bien en fait. Et comme ça, vous avez une espèce de petite bulle de love du futur qui arrive à se créer à vous tous. Mais en effet, je te rejoins, si jamais on s'arrête là, ça a mis du love et une bonne vibe. Mais derrière, le retour au métier lundi suivant, il est le même. Et en fait, tu ne peux pas retracer la ligne. Donc du coup, tu as la deuxième phase où tu redescends. Et c'est là-dessus que je vais te questionner après. Mais juste avant, c'était un rebond aussi sur le préparatoire à ça. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité de poser un peu les bases du passé et du présent. Les personnes avec lesquelles on bossait, les collaboratrices qui nous accompagnaient sur la préparation de cette première phase de montant d'imaginaire, avaient besoin, avant de pouvoir s'autoriser à créer leur propre récit qu'elles allaient partager au groupe. Parce que l'idée, c'était qu'elles allaient partager deux de leurs récits pour en gros être un peu dans une situation de vulnérabilité et dire, regardez, c'est possible de nous exprimer ensemble et de lâcher ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a vraiment envie. Faites pareil que nous. Et après, on faisait l'atelier. Elles avaient besoin avant ça de se dire, ouais, mais en fait, il faudrait qu'au début de l'atelier, on puisse partager en fait l'état des lieux. Parce qu'ils sont, eux, dans le secteur de l'énergie, donc l'énergie, mobilité, tout ça, ben en fait, il faut qu'on pose l'état des lieux et de se dire qu'en fait, là, pendant les prochaines années, alors c'était un peu avec leur terme, mais pendant les prochaines années, ben ça va être la merde et ça va être de plus en plus la merde. Et donc du coup, moi, je leur disais, ben, je comprends ce besoin parce qu'il faut en effet que tout le monde soit aligné sur le constat. Mais on peut pas commencer l'atelier avec ça comme énergie parce que sinon, ça va être ultra difficile d'arriver à mettre dans une autre énergie qui est complètement paradoxale d'une certaine manière. Bon bref, du coup, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un temps en amont, un temps en codire, voilà, ils ont partagé ça pour s'assurer que toutes les personnes qui seraient présentes, eh ben, du coup, elles soient à cheval, surfaite, que ce soit un peu guérir de ci de là. On a bien pu préciser que ça sera pas le propos, justement, de l'atelier, et là, après, on a pu partir dans les imaginaires. Et la suite de l'atelier, d'ailleurs, tu vois, j'en profite, c'est jeudi, de pouvoir récupérer tes feedbacks quasiment en live. Mais donc là, on va faire la phase de retour au présent. Ok. En se disant, bon, voilà ce qui serait de l'ordre du rêve, du fantasme, du tout est possible. Mais là, actuellement, vous avez déjà une stratégie qui va jusqu'à 2030. Vous avez des lignes de plan d'action qui sont en place. Ben, il va falloir qu'on redescende à ça pour pouvoir travailler le fait qu'on va tester si c'est aligné ou pas. Donc, il va falloir, en effet, faire ce retour dans le détail. Comment est-ce que toi et vous, avec la guilde, vous arrivez à faire ce chemin retour, sachant que moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté ultra waouh et génial sur la partie imaginaire parce que ça va bien chercher des belles émotions et que cette partie-là est toujours un peu plus compliquée et chiante parce qu'elle est plus rationnelle, quoi. Ouais. Alors, en fait, quand tu as parlé de mouvement, c'est vrai qu'il y a deux mouvements possibles dans le design fiction. C'est sûr, on parle du présent et on extrapole avec des si-what if, enfin, et je construis et je construis mon rêve ou, en tout cas, je rebondis sur des tendances, sur des signaux faibles qui me poussent à imaginer un futur. Où aussi, nous, on a une autre méthodologie, enfin, on peut faire ça, mais une autre méthodologie, c'est que des fois, on me catapulte directement dans des mondes futuristes, imaginaires et, on va dire, des futurs alternatifs. Et en fait, là, on fait un petit peu ce que tu appelles la relaissante, c'est que du coup, on les balance carrément dans un univers et après, on les fait réagir par rapport à cet univers. Qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui me plaît pas ? Comment je me positionne par rapport à ça ? Et après, du coup, de reconstruire, après, de prendre tous les ingrédients, on va dire, des futurs alternatifs pour dire, finalement, ça, j'aimais bien, ça, j'aimais pas trop et de dire, je garde le meilleur pour construire après une vision commune d'un autre futur alternatif et du coup, après, effectivement, la phase de redescente. Et pour cette phase de redescente, effectivement, il y a le... comment j'arrive à atteindre cette vision-là ? C'est pour ça que, du coup, quand même, on aime bien faire le contexte en avant et je suis d'accord avec toi, c'est assez intéressant de le faire, pas le jour même, mais souvent, forcément, selon les commandes des clients ou, par exemple, quand tu travailles avec le grand public, en fait, c'est un one-shot de trois heures et c'est pas le choix et c'est parti. Ça me fait penser à un atelier qu'on a fait avec Laetitia Chille, qui est porté par Valérie Zoido et l'ADEME, en partie, hyper intéressant parce qu'elle avait fait partie des speakers que j'avais interviewés pendant l'événement de clôture de Au Futur. Je vais faire une petite digression et après, je vais revenir dessus pour répondre à ta question. Parce qu'il y avait quelque chose qui était hyper intéressant et qui m'avait marqué. Elle disait, tu vois, PNL, programmation neurolinguistique, le choix des mots est vraiment important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé de son intervention où elle disait, quand tu dis à quelqu'un, imagine un futur où il y a moins d'eau, en fait, le moins d'eau, tu déclenches une réaction de survie et de peur et de panique. Et c'est normal, on fait tous l'erreur parce qu'en fait, c'est quand même le discours actuel de dire il va faire moins d'eau. Enfin, il va y avoir moins d'eau douce ou en tout cas, il va pas y avoir moins d'eau sur Terre parce que le stock d'eau sur Terre est le même. Mais par contre, la distribution de l'eau et des réserves, on l'a bien vu cet été, on le voit là avec les pluies torrentelles, etc. C'est complètement le cycle de l'eau et on peut péter. Et elle disait, au lieu de poser la question, comment imaginer un futur avec moins d'eau, poser la question, comment imaginer un futur où l'eau est abondante ? Globalement, on répond à la même chose. Les solutions qui vont être trouvées sont les mêmes, mais elles activent des choses complètement différentes. D'un côté, j'active la peur, le manque, la survie. Et de l'autre côté, j'active de la créativité et de comment je peux faire pour rendre l'eau abondante. Et globalement, les actions vont être à peu près les mêmes. Végétaliser les villes, etc. Parce qu'on se dit, s'il y a moins d'eau, il faut faire venir l'eau, en fait. Donc du coup, comment je stocke et l'envoie la stratégie des impermélisations du Grand Lion ? Oui, la priorité, là, c'est d'enlever du bitume et laisser s'infiltrer l'humidité. Si je dis, demain, comment je fais pour que l'eau soit abondante ? J'arrive quasiment à des réflexions similaires, sauf que j'y vais de manière plus enjouée. J'avais envie de rebondir parce que ça me fait penser à ça, mais on parle d'eau, mais si on parle d'argent, par exemple, parce que c'est quand même le sujet qui traîne tout le temps dans la tête de tout le monde, c'est vrai que comment est-ce que je peux faire ? Souvent, l'avenir, c'est que j'ai peur de ne plus avoir assez d'argent. Donc du coup, comment je peux faire pour ne pas manquer d'argent ? Mais ça, du coup, c'est quelque chose qui est aussi sur des triggers de peur, de manque, de tout ça. Alors qu'en effet, se poser la question de se dire, comment est-ce que je vais vivre dans une situation où j'ai de l'argent en abondance ? Du coup, ça permet d'écrire comment tu vas vivre. Donc est-ce que je vais m'acheter 5 barraques ? Peut-être qu'en fait, je vais être dans un état de sobriété où j'ai tout ce qu'il me faut. Et après, du coup, quand tu as réussi à travailler sur ça, à décrire ça, tu peux te faire ton petit plan d'action pour t'amener jusqu'à là. Et en effet, les étapes que tu vas mettre en place sont potentiellement les mêmes que pour ne pas manquer. Et là, là, du coup, c'est pour développer le fait d'avoir ce qu'il faut. Et ce qui veut dire aussi de définir l'abondance. Et du coup, d'aller chercher ces critères et de se dire ça veut dire quoi ? L'abondance. Et peut-être qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question de matériel et de bien physique. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un pas de côté qui est hyper intéressant. Plus le temps... Alors pourtant, je viens de la com', mais j'ai eu des cours de sémiologie, de linguistique, etc. Je trouvais ça chiant, comme tout le monde à la fac, parce que c'était des heures et des heures en amphi. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me dis que le choix des mots est hyper important. Et tous ces concepts de programmation neurolinguistique, de biais cognitifs, etc. Et de voir comment les mots activent des réactions complètement différentes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est là où le mot fiction, il a tout son sens dans les années fictions. C'est qu'en fait, du coup, c'est tous les outils du storyteller. Et comment en fait, je vais amener dans un état émotionnel, comment je vais générer de l'envie avec les personnes. Il y a une personne qui a dit, une citation, ah, vous essayez de le retrouver, peut-être que tu arriveras à le retrouver, mais c'était en anglais et elle disait, sur sa dision du design fiction, c'est aussi un outil pour réduire le gap, donc l'espace, et créer de l'empathie avec le futur. Et je crois que c'était aussi une belle définition du futur, de dire pourquoi on s'en fout autant de la terre, pourquoi quand je consomme et je clique sur Amazon et que j'ai ma livraison en 24 heures, parce qu'en fait, il y a un décalage entre la récompense immédiate et les effets délétères qui sont sur beaucoup plus long terme. Et en fait, le design fiction, je trouve que c'est aussi une pratique qui permet de créer de l'empathie avec un futur soi ou avec une future situation. Et quand j'ai développé de l'empathie avec quelque chose qui est proche de moi ou qui est moi, parce que par exemple, des fois, on fait des exercices de design fiction où on parle vraiment de l'individu et de dire, ben voilà, tu projettes où dans 20 ans, dans 30 ans. On avait fait un atelier inspiré d'un article du Zubé Ké Réka sur Waka Papa, qui était une pratique, et là, j'ai pu exactement, et en plus, j'ai un article qui écrit dessus sur Waka Réka, donc tu peux retrouver l'article en tapant mon prénom sur Waka Réka, mais qui disait, en fait, pour prendre des décisions dans cette tribu, alors est-ce que c'est une tribu amerindienne ? Un doute, on vérifiera. Mais en fait, de dire quand ils prennent des décisions pour la tribu, etc., ils font vraiment passer les gens dans un pas symboliquement pour les générations futures, on veut dire, ben tiens, si je me projette mon fils, comment ça va m'impacter cette situation ? Et puis, vraiment réfléchir sur un temps long et transgénérationnel. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais je trouve ça intéressant parce que là, ça me faisait même imaginer le futur comme pouvant être une personne ici le futur, tu vois. Genre, par exemple, c'est une personne. Donc, si en gros, moi, je suis le présent, je me mets en empathie avec le présent, et on est là, on s'éclate, on fait plein de trucs, on commence sur Amazon, on prend des avions, on dégligne tout. On a le constat qui a été fait passer présent où on voit très bien que du coup, la personne du futur, elle va être en mode ravagée, en fait, en mode comme si c'était un gars qui était en fin d'after et qui est complètement éclaté, quoi, qui du coup, il voit tout en gris, il n'arrive pas à se lever, il n'arrive pas à bouger, il est malade, tu vois, il est mal, quoi. Du coup, tu peux t'imaginer te mettre en discussion avec cette personne, tu vois, et puis ils peuvent même te parler de tout ce que tu lui as fait vivre sur les dernières années et du fait que là, il est trop mal et tout. Et peut-être que du coup, ça peut, à part la personnification aussi, tu parlais de l'importance des mots ou des modèles mentaux, mais rentrer en empathie avec ce gars et se dire, ben ouais, en fait, dans mes actions que je fais au quotidien, je vais faire exister cette personne dans cet état-là, mais si je change les pratiques maintenant, ben il sera en meilleure santé. Et ce gars, au final, ben c'est un peu moi, quoi. Tu vois, si tu t'es mis en empathie avec le présent, tu peux... Et ça te fait un rapport qui est intéressant, ouais. Et c'est trop drôle que je dis ça parce que pour lors de la... de l'événement de clôture de Au Futur, on avait fait appel à une troupe de comédien pour rendre sensible, en fait, ces futurs-là. Et en fait, ce qui est sorti de... C'est une démarche qui a duré quatre mois au futur et du coup, il y a eu des milliers de récits qui ont été absorbés et qui, après, ont été retraduits par les équipes du Grand Lyon et Imaginarium. Six imaginaires, en fait, dont deux imaginaires, en fait, qui étaient des imaginaires dominants qui étaient, et là, je vous la fais vraiment rapide, mais c'était dire par rapport à un manque d'eau, du coup, dans le futur. Il y a deux imaginaires qui se développent et on voit que c'est, en fait, c'est les mêmes qui ressortent sur tout le reste. C'est la technologie va nous sauver. Donc, très technocrate, très... Voilà. Et l'autre, c'est les éco-gestes, ou en tout cas, chacun va prendre conscience qu'il faut qu'il n'y ait l'eau. Et en fait, le problème de ces deux imaginaires-là, c'est qu'en fait, les deux, ils enlèvent le pouvoir d'action de l'individu. Parce que du coup, on attend qu'il y ait autre chose d'extérieur qui soit plus grand que nous qui prenne la décision. Et en fait, il y a eu quatre autres imaginaires qui ont été ressortis de ces quiz. Et en fait, on a fait... On a incarné, on a écrit avec la pièce... La troupe du Comedium. On a fait incarner, du coup, des voyageurs du temps qui sont venus sur scène le jour de l'événement, avec une espèce de happening où moi, je faisais la présentation des trucs. Et puis, les gens arrivaient sur scène en mode, mais attendez, on ne vous attendait pas ce temps-ci. Phase spatio-temporelle. Tout ça, c'était vraiment très drôle. Et où du coup, chacun avait son texte et racontait en fait, mais moi, dans mon futur, on a résolu comme ça le problème du manque d'eau, etc. Et en fait, à chaque fois, il y avait du coup un peu les côtés positifs et les côtés négatifs de leur futur. Et ça, c'était... On est encore dans la phase d'imaginaire, mais je trouve que c'est important de rendre sensible et tout ce qu'on vient de dire sur comment je crée de l'empathie. Effectivement, c'est à un moment où j'ai quelqu'un qui vient du futur, qui incarne un habitant, etc. Je crée vachement plus d'empathie avec cette personne-là. Et c'est là où le travail des imaginaires est important. Tout le cyberpunk qu'on nous vend depuis 30-40 ans dans la science-fiction, forcément, ça développe un imaginaire, en fait, qui est ultra... Ville, bétonnée, transhumanisme... Il y a deux, trois côtés qui sont cools parce que ça fait arriver un peu tout le monde, les trucs à l'âme. Oui, c'est limite inconscient, c'était rentré dans le crâne. Voilà, c'était rentré dans le crâne. On va dans cette direction-là, et là, il y a des gens, je ne sais pas si tu as vu, ça te parle, il y a un mouvement qui s'oppose au cyberpunk, c'est le solarpunk. Oui, ça sort. Et ça, c'est assez ouf de montrer cette vidéo-là, tu vois, à des gens. Moi, je montre à des élèves, des fois, qui sont un peu déprimés par l'actu, et j'en dis, ça, ça fait grave kiffer, en fait. Et ils sont tous d'accord, en mode, ouais, ça, c'est une version du futur qui m'intéresse un peu plus, mais il faut-il savoir qu'elle existe. Et c'est là où, pour moi, dans le rôle du design-fiction, c'est vraiment, je vais reprendre la baseline de lui, désolé, mais ouvrir le champ des possibles, de dire, je ne peux pas me diriger quelque part si je n'ai même pas conscience que ce quelque part existe. Et donc, toute la première phase que tu racontais, effectivement, c'est déjà de te rendre plausible, ou en tout cas, de dire, en fait, on peut imaginer ça, on peut créer cette ligne de direction-là. On a le droit de le faire. On peut s'autoriser. Et c'est là où, pour moi, pour redescendre, il y a un truc qu'on aime bien, c'est un peu ce truc entre passé, présent et futur, et on l'avait travaillé, enfin, c'est quelque chose qu'on aime bien faire avec tous les clients, c'est quand même aller chercher des inspirations dans le passé déjà existant. Parce que si... À l'autre côté, un peu signe de l'infini. Oui, signe de l'infini, et de se dire que dans le passé, il y a des choses qui peuvent nourrir le futur, et puis après, si on s'intéresse aux dernières théories en physique quantique, enfin, quand on réfléchit un peu autant, en fait, effectivement, peut-être potentiellement que le passé peut influer le futur, enfin, j'ai écouté deux, trois podcasts de scientifiques qui m'ont retourné le cerveau, mais de se dire qu'en fait, là-dedans, pour donner des clés, en fait, d'inspiration, je trouve que le passé est hyper intéressant pour ratterrir, et de dire, bah, ok, on sait pas vrai, on voit qu'il y a tout ça, et après, c'est assez basique, hein, c'est un espèce de plan d'action, de dire, bah, c'est là où on veut aller, alors après, qu'est-ce qui est plausible, pas plausible, etc., et puis dans ce qui est plausible, comment on y va ? Je trouve que c'est vraiment intéressant, à ce moment-là, de faire intervenir des éléments du passé, des sources d'inspiration qui vont venir vraiment nourrir la construction, en fait, du comment, parce qu'effectivement, en fait, il y a plein de choses qui ont été déjà réfléchies, en vrai. Oui, et puis comment potentiellement ça a déjà été fait ? Par exemple, je prendrais l'exemple du Solar Punk, mais c'est de se dire, si jamais je voulais une espèce de ville qui était réintégrée à la nature, avec les animaux, les machins et compagnie, c'est vraiment une structuration d'un gros œuvre, quoi. Bah, mine de rien, dans le passé, avant qu'il y ait toutes les méga-city, bah, il y a eu des premiers villages, et ensuite, ça a évolué. Donc je pense qu'en effet, dans les étapes de construction des grandes villes, il y a des tonnes de choses qui ont été faites de manière désirable, des tonnes de choses qui ont été faites de manière dégénérative, et du coup, bah, tu peux quand même piocher là-dedans des inspirations. Si ça a fonctionné et que ça a été ressource à ce moment-là, bah, ça peut l'être encore maintenant. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas tirer un trait absolu sur le passé en se disant, non, tout ça, c'est... Vu que ça nous a mené là où on en est, bah, du coup, on tire un trait dessus, puis tant pis. Non, il faut aller piocher dedans et en récupérer des choses qui sont intéressantes. Et c'est là où je trouve que Bruno Latour était fondamentalement très, très, très intéressant. C'est dans son livre « Où atterrir ? », il avait posé un schéma qui est un peu toute la base de son livre, mais qui est intéressant. Il disait, tant qu'on sera sur une définition de concept avec le passé, c'est l'archaïsme, et c'est, entre guillemets, on met tous les bobos, écolos, la permaculture, on met tout du côté, c'est le passé parce que c'est ancien, donc c'est pas la modernité, c'est pas la technologie. Et quand on mettra à l'autre bout de l'axe l'innovation, la technocratie, effectivement, l'i-tech, c'est trop bien, etc., ce qu'il dit, Bruno Latour, c'est que tant qu'on restera dans un diptyque, enfin, dans cet axe-là, en fait, on n'arrivera jamais à faire quelque chose parce que, du coup, dès que quelqu'un voudra, entre guillemets, revenir à des techniques plus modérées parce qu'au final, la redécouverte de l'agriculture, de la permaculture, etc., oui, c'est des techniques de nos grands-mères, enfin, je veux dire, ça a été amélioré, mais tous ces savoirs anciens, les sonnances paysannes, etc., enfin, en vrai, oui, c'est pas nouveau, c'est la redécouverte, c'est revenir à des enseignements qui sont intéressants. Et Bruno Latour, il dit quoi ? Il dit, ben, en fait, il faut changer d'axe, il faut créer un nouvel axe qui permet, en fait, de... Et c'est là où, pour moi, il y a le solar pump, c'est que, du coup, il faut mettre un axe où, en fait, j'ai le droit d'aller m'inspirer des techniques enseignes et de la technologie a aussi sa place. Il faut pas que les deux s'opposent. Et c'est là où il met son concept de terrestre. Il faut être terrien ou terrestre, je sais plus le quel il dit, mais ça veut dire quoi ? Habiter un territoire local, etc., et il oppose aux terrestres les Trumps, les Musk, qui sont des hors-sol. Et, en fait, qui n'ont absolument rien à faire, et on prend le dernier président qui a été eu en Argentine, qui n'ont absolument rien à faire, en fait, de consommer, de vider le capital d'un territoire, parce qu'ils considèrent qu'on pourra toujours aller pomper des ressources ailleurs, etc., et qu'il faut pas aller dans du régénératif. Et je trouve que là, Latour, il était vraiment hyper intéressant, parce qu'effectivement, tant qu'on va rester dans ces diptyques-là, on va pas y arriver. Et c'est là où, pour moi, les écrivains comme Bruno Latour, etc., ils font une démarche conceptuelle. J'ai envie de dire d'ouvreur, d'ouvreur intellectuel, de préimaginaire, dans le sens où ils ouvrent des nouveaux concepts, et on a besoin de gens qui ramènent des nouveaux concepts. Là, il y avait le bouquin de Philippe Descola qui revenait, je l'ai pas lu, mais du coup, j'avais vu son interview sur Blast, qui disait, en fait, le concept de nature, c'est un péché, pour lui, c'est un péché originel, si je peux pas dire de bêtises, mais de dire qu'effectivement, au moment où on nomme de notre langage que la nature, c'est quelque chose qui est en dehors de l'humanité, c'est-à-dire qu'au moment où je nomme la nature, c'est-à-dire que je suis capable de dire, bah voilà, le parc de Latador, c'est un bout de nature. Mais en fait, il dit, bah en fait, non, la nature, c'est la ville aussi. Parce qu'en fait, c'est fait avec des matériaux, et en fait, on est la nature, toute est la nature. Et au moment où, en fait, d'un point de vue langage, on revient sur cette histoire de PNL, de matière, au moment où je définis que la nature, c'est ça, et bah, je peux pas faire grand-chose que d'autres que de vouloir la maîtriser, de vouloir la régénérer, de vouloir tout ça. Et je pense qu'on a besoin, même si on peut pas être d'accord avec ce que dit Descola, je pense que c'est intéressant, quand même, d'aller chercher des penseurs qui nous poussent dans nos retranchements intellectuels pour pouvoir imaginer d'autres choses. Et à ce moment-là, effectivement, comment après, une fois que j'ai créé ces imaginaires-là, comment je les rends tangibles ? Et sur la phase d'atterrissage, je vais reprendre l'atelier qu'on a fait avec Laetitia Schill pour l'Assemblée citoyenne des imaginaires, on a extrêmement guidé, en fait, le retour avec un format type, là c'était une carte postale du futur, mais où du coup, on les a vraiment fait passer par des étapes, parce que déjà, d'une, les personnes sont pas tous des souris qui étaient leur nez par nature. Et ça, en fait, il faut vraiment que ça sorte de l'équation, c'est-à-dire comment, en fait, je vais chercher des envies, des réflexions, comment je les amène à un niveau intéressant, et après, comment, en fait, je lisse le plus possible la difficulté, en fait, de produire un récit, parce que quand on fait des infictions, on peut écrire des récits, moi, ce que j'appelle des artefacts, en fait, des artefacts du futur qui viennent questionner les choses, et bien comment je les amène là-dessus ? Et là, il faut effectivement extrêmement guider, où du coup, on a déjà une structure narrative en tête, basique, et bien, c'est une lettre que vous écrivez à votre voie enfant, enfin, à votre voie actuelle, et globalement, c'est « Salut, j'ai t'écris du futur, tu vas pas en croire tes oreilles parce que… » C'est vrai qu'au début, c'était pas simple pour tes raisons, comme ça, on ramène de la controverse, mais au final, on y est arrivé, et là, du coup, on a une espèce de structure hyper basique narrativement, mais qui permet quand même de faire passer dans des jalons et de pas être dans un truc parfait, tout fait. Et en storytelling, c'est le bouquin de Guillaume Lamarre, très très bon bouquin de storytelling, qui s'appelle « Storytelling technique », je sais plus quoi. Et il a fait un chapitre dessus, et je le trouvais intéressant parce qu'il l'avait nommé tel quel. Il n'y a pas d'histoire s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas d'aspérité. Et dans le design fiction, ce que je disais en tout début, c'est que les récits qui sont trop parfaits, on n'y croit pas. Parce qu'il n'y a pas d'aspérité au réel, parce que ça ne merde pas, et on voit bien tous les réflexions designers, enfin design UX, etc., qui sont intéressantes, c'est quand la tech, elle marche pas, qu'elle nous questionne, qu'elle devient intéressante, etc. Et bien, c'est pareil dans les histoires. Dans les histoires, si on nous dit « Tout est génial, etc. et on imagine un futur », ben en fait, effectivement, on peut être taxé d'utopiste. Parce que du coup, on n'est pas d'un réel. Et moi, c'est tout le travail, soit quand je bosse avec des élèves, soit sur des ateliers bénévoles ou avec des clients, c'est quand même comment on revient avec une prise au réel qui n'est pas utopiste. Parce que du coup, dans fiction, il y a tout le côté storytelling imaginaire dont on a bien parlé. Et après, il y a le mot design. Et design, c'est comment on conçoit pour des humains et comment ça nous parle au quotidien. Et ça, je pense que c'est hyper important de ne pas se perdre entre les deux. Même si design fiction, je trouve que c'est un mot chapeau pour plein de pratiques en fait. Il y a des gens qui parlent de futur design et quand tu lis, je ne sais pas si tu as lu un petit peu, mais tu as des gens au Japon qui ont vraiment posé la méthodologie futur design. Il y en a qui parlent de design fiction, il y en a qui parlent de design prospectif. Et chacun a un peu sa définition. Et je trouve qu'il y a une espèce de spectre hyper large entre « Est-ce que j'ai une pensée très design ? » ou même on pourrait mettre « Prospective, fiction, design ». Et effectivement, il y a des prospectivistes, ça fait un moment qu'ils existent bien avant, qu'on parle de design fiction, etc., qu'ils disaient « Voilà, il va se passer ça, on fait... » Mais ils n'avaient pas le côté émotionnel, ils n'avaient pas le côté non plus, je trouve, utilisateur des petites situations du quotidien qui ne m'émerdent pas. Et c'est là où je trouve que la fiction, avec tous ces outils de storytelling, elle nous apporte cette empathie, cette sensibilité pour que les gens, en fait, ils se mettent en empathie avec des situations quotidiennes. Parce qu'effectivement, si je dis « Demain, par exemple, on sait dans les... » quand on a bossé avec le Grand Lyon, eux, ils avaient toute une équipe de veilleurs qui a vraiment traduit toute la littérature scientifique de le réchauffement climatique en Rhône-Alpes, à l'échelle du monde, etc. Et on est vraiment partis avec un set de données, qui fait que maintenant je suis un peu devenu expert, malgré moi, de la thématique de l'eau. Mais de dire, par exemple, il va y avoir, on estime qu'il va peut-être y avoir moins de 30% de débit dans le Rhône. Une fois que j'ai dit ça, ça c'est une information qui est scientifique, qui est cadrée, etc. Mais ça veut dire quoi moins de 30% de débit dans le Rhône ? Ça veut dire peut-être qu'on va construire plus proche des berges, peut-être qu'il y aura un mandeau, peut-être que Lyon, je crois, est la deuxième ville ou la première ville en France de tourisme fluvial avec les grandes barques qu'on voit chez eux vers l'hôpital. Est-ce que ça veut dire que ça ruine le tourisme, etc. Et là, quand on commence à rentrer, à peine à ouvrir la porte de ça, je trouve que là, on commence à... Là, c'est un bon point de départ pour des science-fiction en disant, ben voilà, 30% de machin, par exemple, on pourrait faire des science-fiction pour la compagnie des navettes fluviales, là, touristiques, pour leur dire, ben voilà, 3% de moins dans le début du Rhône, quoi. On fait de quoi avec ça, quoi ? Est-ce que ça impacte vos bateaux ou pas ? Comment on se positionne, etc., etc. Et là, on aura fait quelque chose d'intéressant avec eux, quoi. Tu tires une contrainte et t'essaies de redescendre sur le métier et sur le quotidien. Ouais. Dans le podcast précédent, je vais pas la refaire parce que sinon, il suffit d'aller écouter le podcast. Le lien est en bas. Le lien est en bas. Mais c'était... Vu que c'était dans le secteur de la défense, en fait, tu vois, ils parlaient beaucoup... Quentin parlait beaucoup des métiers. Et donc, du coup, eux, leur taf, c'est de pouvoir donner un paquet d'informations sur ce qui pourrait potentiellement se passer, les évolutions technologiques, parce que c'est beaucoup centré sur les évolutions technologiques aussi, de son côté. Mais à chaque fois, c'était de dire, ben, on va y faire repasser par le prisme et l'expertise des métiers, parce qu'il n'y a que eux qui sont terrain et il n'y a que eux qui vont pouvoir nous dire. Et c'est là où je pense que toi, ça doit être pareil dans tes projets, et je serai preneur d'un exemple, tu vois, de ce moment où t'arrives vraiment à être sur le concret et sur le très proche du métier. Tu vois, lui, par exemple, parler des soldats. Et du coup, ben, dans toute cette prospective du futur où potentiellement il peut y avoir un rôle du soldat qui n'est pas forcément de se défendre contre un adversaire mais d'être au service de réactions par rapport à des changements climatiques ou des catastrophes naturelles, eh ben, il y avait un petit livret, exactement comme tu dis, toi, cette espèce d'artefact qui est connu, parce que les soldats ont déjà leur livret actuellement. Ben là, c'était le même design de livret, mais c'est juste qu'à l'intérieur, le contenu était différent, parce qu'en fait, c'était le contenu que tu as dans cette situation futuristique. Et du coup, il n'y avait plus juste l'arme, la radio, quoi que ce soit. Il y avait des objets qui étaient, par exemple, des espèces de petits modules qui permettent de recréer des réseaux internet très locaux, parce que dans une situation où il y a tout internet qui est tombé, il faut pouvoir garder des moyens de communication local. Et donc, du coup, en gros, il recréa un réseau temporaire pour pouvoir communiquer. Et puis après, il y avait d'autres choses qui étaient d'ordre d'un peu plus du soin à la personne pour pouvoir réagir. Enfin, toi, des choses comme ça, pour créer des réactions par rapport à ça. Mais du coup, ça n'a pu être que proposé, donc dans ces détails-là. Et ensuite, il y a eu des réactions des personnes en disant « Non, mais ça, ce n'est pas réaliste, parce que sur le terrain, il ne peut pas y avoir ça, 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 ça. » Et en fait, le simple fait qu'ils rentrent dans cette critique-là, ça a fonctionné grâce à cet artefact et cette proposition. Et du coup, les vraies informations qui émergent, ben du coup, ça devient des informations qu'eux partagent. Et ça devient du coup quelque chose de très présent, au final. Parce que les informations de futur qu'ils ont apportées, c'est des choses qui ont été baquées aussi par un peu de science. Et derrière, donc, comme tu disais, gros concept de science, discussion avec le terrain. Et au final, ça fait sortir des billes qui disent « Ben oui, dans les deux prochaines années, il faudrait quand même qu'on ait ça dans notre partage, il faudrait qu'on change nos pratiques sur ça et ça. » Et ça donne des problèmes très riches, quoi. Je pense, en fait, que les deux sont possibles. Et encore une fois, c'est une question publique. Parce que quand on voit qu'on travaille avec les collectivités, on est souvent sur du public mixte avec différents acteurs, etc. Et effectivement, il y a toujours un moment, un acteur qui va être un peu plus expert et qui, effectivement, va éduquer la table. Et si on se dit qu'une des missions de design fiction, c'est quand même une notion de... Enfin, une mission de débat et d'éducation aussi, etc. Je trouve que déjà, ça, boum, ça remplit déjà cette case-là de dire « Je repars, c'est tout le principe de l'intelligence collective, je repars dans les design fiction, on s'est tous enrichis, en fait, autour de la table. » Et on est tous à aller plus près. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'était le débat sur la constitution des équipes et de se dire « Il faut mélanger, mettre du grand public avec des experts. » Parce que je pense que les experts aussi en besoin... En fait, les experts, ils sont sachants. Mais en fait, des fois, ils sont déconnectés du terrain et du réel. Et du coup, du côté émotionnel, du côté UX. Ben oui, mais moi, en fait, au quotidien, ça se passe comme ça avec moi. Parce que en fait, moi, je suis maman de quatre enfants. Et en fait, ce que vous êtes en train de dire, en fait, ça ne s'applique pas du tout à ma situation. Et pour moi, il y a un truc comme ça, quand on est sur des équipes mixtes ou des groupes de travail mixtes, c'est même intéressant que ça arrive, comme ce que tu viens de dire. Parce que du coup, tout le monde grandit en connaissance, mais tout le monde vient apporter des choses. Et après, sur les projets où, par exemple, on n'est pas sur du mix, on n'est plus sur des experts, etc., et ben en fait, ça se travaille en amont, en fait. Enfin, il y a deux scénarios possibles. Ça se travaille en amont et on produit des choses. Par exemple, quand on produit, on a bossé avec le Conseil national du notariat, etc., il y a eu des scénarios qui ont été imaginés mais qui ont été validés, en fait, avant de lancer l'atelier. Et là, pour le coup, c'est vraiment le discours d'experts qui, nous, notre métier, c'est quand même de maîtriser les narrations, etc., et de traduire un brief et de, quand même, avec des éléments donnés par le client, de pouvoir extrapoler des choses, etc. Et après, quand même, avant de proposer ça, du coup, à une communauté d'experts, sachant, etc., en fait, bien sûr qu'avant, en fait, il y a une étape de qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment déconnantes ou pas ? Et là, on ajuste ce qu'on produit pour que, du coup, après, derrière, on évite effectivement cet écueil-là de, de toute façon, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et après, avec quand même ce truc-là, sur les imaginaires, je repense, on avait donc, on avait fait venir Valérie Zogdo, donc, de l'Assemblée, de toute manière qu'elle est une réalisatrice et qui est sur le côté sensible des récits, etc., et on avait fait venir une experte hydroclimatologue, Florence Abet, oui, c'est ça, dans notre famille, qui, du coup, avait un discours, en fait, malgré elle, assez pessimiste, en fait. Et on se rend compte, et ça, c'était assez intéressant, je sais pas s'il y avait la vidéo de leur intervention, peut-être en ligne sur YouTube, mais en fait, on voit vraiment, en fait, tout de suite que le discours expert, oui, parce qu'il est sachant et qu'il va très loin dans le truc, qu'il va être potentiellement, bah, c'est foutu, ou de toute façon, on peut pas le faire, et je pense qu'il y a vraiment un travail comme ça, on travaille quand même souvent en intelligence collective, enfin, c'est un peu quand même le fer de l'ange de la guille de l'innovation, c'est quand même, à un moment, pas non plus laisser que les experts trop entre eux et parler que entre eux, parce qu'à un moment, ils vont s'auto-censurer, etc., et que si à un moment, on a besoin de créer de nouveaux imaginaires et de faire le pas de côté qui permet d'innover, qui permet de garder un temps d'avance par rapport à ses concurrents ou autres, il nous faut, en fait, de ramener de la créativité et de l'innovation, en fait, et les à-côté, et là, on avait vraiment vu sur scène Valérie qui était là, qui changeait, et puis une autre octologue qui a raison, elle connaissait son sujet parce qu'elle était experte dessus, mais qui, du coup, si on l'avait interviewé que elle, je pense que ça aurait découragé, parce qu'après, en fait, les gens faisaient un atelier après cette intervention, je pense que les gens étaient déprimés, et en fait, ils ne se disaient pas que c'était possible de changer la zone, et c'est bien ça, je trouve, le problème à l'heure actuelle, mais dans tout, même si on ne parle pas de désinfection, c'est pourquoi je le ferais ? Pourquoi ça vaut la peine ? En ce moment, on m'entend vachement de faire attention à l'environnement parce qu'en fait, la France, ce n'est pas parmi les plus gros pollueurs. Ouais, ben, à ce moment-là, en fait, si la majorité des pays se disent ça, enfin, c'est toujours ce truc du comportement individuel qui devient collectif et de comment on le dit. Et à contrario, moi, j'avais eu un exercice une fois qui était lié avec une chambre d'agri, et du coup, c'était très cool parce qu'il y avait donc des profils experts, scientifiques, qui venaient poser justement des éléments de prospective, tu vois, qui étaient censés être bien baqués et tout, devant des gens de la chambre d'agriculture et dont des agriculteurs. Ok. Et donc, le mec, pareil, posait son constat comme quoi ça allait être la merde sur ça, la merde sur ça, la merde sur ça et compagnie. Et il y avait un des agriculteurs qui a réagi et qui était vraiment sur ce profil de mec très concret et qui disait « ce que tu me racontes là, ça me plaît pas, ça me va pas, raconte-moi plutôt qu'est-ce qu'il faut que moi, je fasse à partir de demain pour que du coup, on puisse aller sur un truc qui me fait kiffer et qui me va, quoi. Donc déjà, raconte-moi un peu ce qui pourrait être cool, tu vois, ça serait quoi ? C'est justement, c'est là la partie de l'imaginaire, c'est du coup, tous les territoires seraient en permaculture, avec une relocalisation, des échanges, enfin toi, on peut poser un très rapidement. Et ensuite, après, là, quant à ça, du coup, l'agriculteur, il peut dire « ok, ça, ça me fait kiffer, donc du coup, maintenant, aide-moi à réfléchir à comment moi, je peux, à partir de demain, aller vers ça ». Et c'est là où, du coup, il y a ce détail de se dire « bon, en fait, il faut que tu arrêtes d'utiliser ça, 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 il faut que tu utilises plutôt ça, 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 il faut que tu redéveloppes des techniques ancestrales, donc il faut que tu discutes avec tel gars qui les détient, ensuite, après, il faut que tu le partages avec tes collègues parce que du coup, il faut que les autres autour, ils fassent pareil ». Et du coup, il peut y avoir des gens qui vont venir avec toi sur le territoire pour faire ce lien parce que toi, on sait très bien que quand tu es dans la terre, tu n'as pas le temps de faire tous ces trucs-là. Et hop, là, ça commence à activer quelque chose. Mais en effet, là, dans cet exemple-là, ça venait de la réaction et de la volonté d'une personne qui n'avait pas envie d'être passive, qui n'avait pas envie de se dire « bon, en fait, dans ce que tu me dépeins, tant pis, moi, je vais continuer à me faire kiffer, peut-être que mes enfants, ils vont kiffer pendant 30 ans et puis après, ça sera foutu ». Et du coup, une question qui me vient, c'est est-ce que tu as un exemple – c'est le cœur de ce qu'on discutait là – où tu arrives à redescendre vraiment dans un contexte très précis des personnes pour arriver à faire en sorte qu'ils repartent de l'atelier, non pas avec simplement de la connaissance ou plus de conscience ou quoi, mais avec vraiment des premières pistes de se dire « partir de demain, dans notre quartier, dans notre entreprise ou quoi, on va pouvoir activer ça, ça, ça et ça ». Et je sais où ça va parce qu'on a travaillé aussi sur la vision. – Eh bien, c'était l'étape qui nous manquait avec Laurent parce qu'en fait, on voit à chaque fois qu'on est quand même réduit en temps, etc., et que si on veut déjà passer sur un truc, et effectivement, on a du mal à atterrir sur cette étape-là dans le sens où, en fait, quand on a fait « Imagine les gens » et après, effectivement, comment je mets des actions, comment je fais un petit plan, etc., il y avait par exemple toute la démarche, j'ai construit un atelier et on s'était parté, j'ai le temps, avec l'agence de développement, l'agence d'urbanisme de Lyon sur les assises des quartiers populaires de Lyon, je ne sais plus exactement le nom, mais je crois que c'était ça, et où du coup, c'était comment réfléchir à la qualité de vie dans le quartier, etc., donc moi, j'avais fait la première phase de l'atelier, c'était comment les faire s'exprimer, faire une carte du sensible de « je vais dans tel lieu, ça me plaît », etc., pour pouvoir le traduire, et après, l'agence d'urbanisme avait développé un jeu dont j'ai oublié le nom, mais qui était un jeu, en fait, de design fiction ou prospectus, ça s'appelle « prospectus », mais avec un jeu de mots « prospective », et l'artéfactionnel, c'est un prospectus, c'est un flyer, et où du coup, en fait, on distribuait vraiment un peu le jeu de société, etc., avec « tu vois, tu es dans tel rôle », etc., et comment ils pouvaient imaginer justement un événement, une vie de quartier, etc., et effectivement, tout ça, ça a été, en fait, à chaque fois, c'est sur des timelines qui sont assez longs, parce qu'ils sont arrivés à la phase d'imaginaire, et donc, je vous présente un événement de quartier, de mon quartier idéal, donc avec la projection, qu'est-ce que j'aimerais voir dans mes quartiers, des quartiers prioritaires, qu'est-ce que j'aimerais voir dans mon quartier, et en fait, ça s'est conclu, et là, moi, j'étais que sur l'atelier, et je ne suis pas allé, malheureusement, il n'y a pas le temps, mais à la récession finale, où en fait, la fin de la boucle, c'était quand même une assemblée, etc., avec le partage des résultats, et après, comment les politiques se saisissent de ça, etc., et tout le travail qui a été fait, je repense à « Au Futur », il y a vraiment des docs qui ont été mis sur « Millénaire 3 », qui est la division prospective de la métropole, si tu ne connais pas, c'est vraiment très fourni, et là, eux, ils ont vraiment une mission de traçabilité, et on va dire, de théorisation des choses, il y a Nicolas Loprette qui travaille avec nous sur cette mission, qui a écrit un élément qui est extrêmement fourni sur « Pourquoi les imaginaires », etc., et avec cette même conclusion de « C'est difficile d'atterrir », et en fait, « Atterrir où » et « Quels sont les livrables qui permettent de faire quoi ? » Et par exemple, sur « Au Futur », le but, c'est quand même d'avoir une cartographie qui soit quasiment un outil, pas un outil politique, mais de dire comment je me positionne par rapport à ça, et comment je vais pouvoir activer des choses par rapport au fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est la technologie qui va les sauver, il y a des gens qui revuvent de la nature en ville, il y a des gens qui veulent encore plus de contrôle avec des données et des capteurs partout, etc. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a à chaque fois un travail de « C'est qui ma cible finale ? » et « Qu'est-ce que j'essaie de faire ? » pour trouver le livrable final qui permette le mieux de mettre en mouvement. Et là, le but, c'était quand même d'avoir des réflexions intéressantes parce que pour le contexte, au futur, ça intervenait avant la mise en régie de la gestion de l'eau mais qui a été récupérée par un grand lion. C'est-à-dire que la métropole de lion a fait quelque chose d'assez intéressant dans le contexte de l'eau qui va être un peu aléatoire en termes de distribution. C'est que du coup, ça a été re-rendu public, en fait, la gestion de l'eau. Donc, c'est plus Véolia, je crois. Donc, c'est plus une entreprise privée qui gère la tarification de l'eau. Et là, ça a donné quoi derrière ? Au futur, ça a nourri énormément de réflexions par rapport aux politiques, etc. Et derrière, ils ont fait, je ne sais plus exactement les termes, mais ils ont vraiment pris quelques citoyens pour faire une espèce d'assemblée citoyenne de l'eau. Et ils ont fait toute une série d'ateliers pour définir la tarification et qu'il y ait des citoyens qui soient avec des élus, etc. pour vraiment poser les briques des choses. Et là, on rentre dans du concret, en fait. Mais du coup, c'est sur des démarches, en fait, qui sont hyper longues. Alors là, j'ai pris beaucoup d'exemples du public parce que c'est beaucoup des... etc. sont quand même hyper au fait de ces enjeux-là, de comment il faut motiver, etc. Et effectivement, on voit que ce n'est pas un truc qui se fait en deux semaines parce qu'il y a un peu d'acculturation, il y a un peu de choses comme ça. Et en entreprise, effectivement, nous, on essaye de plus en plus quand même d'arriver sur, bon, so what derrière, en fait ? Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est vrai que deux cas de figure possibles, soit le client, il est chaud et il continue dans ses directions, soit souvent, comme dans beaucoup de choses avec les clients, que ce soit la formation, que ce soit, etc., on sait très bien comment ça se passe. Ça a été un super chouette moment, comme tu as dû le voir sur des sprints de design. C'est exactement pareil. Sprints de design, globalement, on arrive à des solutions, on arrive à des choses qui donnent envie, etc. Et soit c'est saisi directement, soit effectivement, ça va traîner et puis ça va devenir juste un bon souvenir de quelque chose. Et c'est là où je crois qu'il y a un vrai boulot à faire d'accompagnement de changement et d'aller arriver avec les bons outils parce que je pense qu'à un moment, ça dépasse aussi un peu les simples compétences du designer parce que des fois, on soulève des questions de RSE, de QSE, etc., et qui sont des sujets ultra lourds, etc. Parce que forcément, en fait, quand on arrive à la fin du plan d'action, en fait, c'est après comment j'accompagne, mais avec une éclipse pluridisciplinaire parce que là, il y a du juridique, il y a du légal, il y a de l'expandement de changement, etc. Et en fait, c'est là où je pense qu'il y a un peu de résistance. C'est qu'après, il faut y aller. Soit le patron, il est convaincu, et c'est ce que disait Frédéric Laloux dans toutes les entreprises ou la critique, c'est que si la tête de la pyramide, elle a envie d'y aller, elle y va. Par contre, si on a convaincu juste la strate inférieure, etc., ils ne vont pas avoir les clés de tout faire bouger. Et du coup, c'est comment je les accompagne pour, du coup, d'un point de vue juridique, légal, transformation, process-entreprise. Et là, c'est d'autres métiers, en fait. En vrai, là, tu rentres sur un écosystème d'accompagnement de l'ingénierie, d'accompagnement au changement, de transformation des entreprises, de réorganisation des entreprises, tous ces consultants-là qui sont importants. Et c'est là où je pense que, petit appel aux gens qui seraient dans ces métiers-là, en fait, faites appel aux gens qui font des z-fictions, parce que j'ai encore écouté des histoires, mais improbables. J'ai ma colloque qui a vécu, je ne vais pas dire la boîte, parce que du coup, c'est des infos, mais qui a vécu des remaniements avec des restructurations où, en fait, comment c'est vécu, c'est qu'il n'y a aucune intelligence collective. Et c'est pour ça que je pense que dans les z-fictions, il ne faut quand même pas oublier que c'est une démarche qui est collective et qui doit être partagée. Là-dessus, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce qu'en fait, il voit débarquer un consultant qui est payé extrêmement cher, alors que les salaires sont hyper bas dans la boîte, que la plupart des gens sont au SMIC, etc. Donc, tu vois quelqu'un qui prend peut-être entre 5 et 10 cas par mois, qui, en fait, ne connaît pas l'historique de la boîte, etc., Harry fait tout un plan de changement, etc., il y a une case sociale monstrueuse. Et après, voilà. Et en fait, il faut y croire. Il faut croire que le consultant, il a la bonne... Il est bien intentionné, il est bien intentionné, il a bien compris, etc. Et on ne redescend jamais avec, c'est quoi le quotidien des gens, quoi. Et après, c'est le ping-pong entre, du coup, ça ne marche pas, donc après, on refait les réunions de réunions de réunions, on fait remonter toute la pyramide, et après, ça redescend dans l'autre sens. Et je crois que là, là-dessus, il y a vraiment un truc de comment... Mais ça, pour le coup, c'est cette mise en lien et cette organisation mise en lien, c'est le métier du designer, de comment je mets tout le monde autour de la table pour arriver... Ensuite, on avait essayé un moment de monter une offre qui, au final, n'avait pas marché parce que, peut-être trop précurseur, etc., avec deux nanas qui faisaient de l'ARSE pur et dur, mais en termes de certification ISO, les objectifs, les ODD, les bilans carbone, etc., enfin, des gens qui ont vraiment ces compétences-là, et du coup, on avait commenté une offre où, du coup, nous, on apportait le côté intelligence collective, science fiction, etc., et même en ayant démarché de trois entreprises, etc., en fait, c'est parce que c'est des énormes morceaux, en fait, c'est taré, je te dis, ben, en fait, je vous accompagne pendant un an et demi, en fait, et puis, ben, il y a un prix derrière, et c'est là où, en fait, c'est... je pense pas qu'il y ait une solution miracle, et je me dis, c'est par la multitude de gens qui font du zan-fiction, des gens qui accompagnent, etc., mais en fait, qui, quand même, tout pousse en ce moment, j'ai l'impression, quand même, à... on vit une période qui est quand même hyper-existante, je trouve, parce que dans les effondrements, égale naissance d'autres choses, et je crois que toute la période un peu excitante, en ce moment, qui se passe, c'est parce que tout le monde s'active, parce qu'il y a plein de potentiels, en fait, qui sont en train de se libérer, et... et moi, j'ai envie d'encourager ça, en fait. Nous, on fait du zan-fiction comme ça, nous, on fait du zan-fiction comme ça, mais faites tous du zan-fiction à votre manière, du moment, en fait, que ça pousse, en fait, à aller élargir, en fait, la notion du futur, parce que je trouve ce qui est dramatique en ce moment, c'est qu'en fait, la notion du futur, elle est confisquée par des élites, par des élites et une classe sociale, politique, etc., qui est technologique, parce qu'on ne va pas se mentir. Les GAFAM nous donnent le rythme des évolutions technologiques, d'où il faut aller, tu vois, est-ce que le monde a besoin d'une vision de pro, tu vois, de Apple, est-ce que tous ces gens-là, enfin, est-ce qu'on a besoin de ces innovations techniques-là, tu vois, technologiques qui sont encore des écrans, et encore, je me coupe du monde. Et tu vois, si je vais faire un parallèle qui, pour moi, est le truc le plus intéressant qui est arrivé ces deux dernières semaines, donc on a quand même, en l'espace de, allez, 4-5 mois, Apple qui rentre, du coup, dans un truc qui est quand même intéressant, en vrai, je trouve ça excitant, effectivement, l'informatique spatiale, de dire qu'effectivement, l'espace va être une interface, notre environnement 3D, mais dans le réel et pas dans le réel, Meta qui sort ses lunettes avec Rayman, et je pense que tu as vu la sortie de l'AI PIN d'un ancien de Google, avec son petit PIN qui est boosté avec IA, et bien là, moi, je me suis dit, ah bah, ouf, le mec, il est ultra disruptif, il y a tout le monde qui va vers un truc de, on va porter des casques, on va mettre de plus en plus d'écrans devant les yeux, ou de l'AR, ce qu'on veut, etc., et le mec, il fait un pas de côté intellectuel, qui est, je trouve, l'innovation technologique la plus excitante intellectuellement, qui s'est passée cette année, ou même des dernières années, de dire, en fait, je vais faire disparaître l'ordinateur et les téléphones, et je vais faire un truc qui se clipse là, et qui se projette dans ma main quand j'ai donné l'information, qui détecte mes mouvements, donc il y a de l'inspiration, enfin, il y a des technologies qui sont si bien avec le Gen Pro, mais quand, parce qu'il a fait un TED Talk, le gars, en fait, j'avais même pas vu son TED Talk passer, mais il avait déjà présenté son concept il y a 6 mois, donc en fait, si on suivait un peu le TED, on aurait pu sentir le truc venir, et en fait, en proposant cette vision de, tiens, je fais disparaître l'informatique, et je reviens à ce que c'est d'être un être humain, etc., et de pas être tout encolé à son écran, et à quoi ça sert l'informatique ? Ça sert à nous diriger dans la rue, ça sert à envoyer un message, etc., mais au final, si je fais tout disparaître, les écrans et les interfaces, parce que c'est déjà en plus un petit pin comme ça, bautier, sous IA, branché avec de la 5G, ça reste quand même plus sobre qu'un smartphone et qu'un ordinateur avec des écrans et une multitude de composants. Et là, je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose d'intéressant, et je pense qu'il a vraiment créé une branche, à voir si l'humanité la suit, mais une branche vraiment de, tiens, un monde sans informatique, enfin, un sens informatique visible, quoi. Moi, ce que ça me fait penser, c'est à deux choses, et après, on arrivera sur la fin, parce que ça fait une heure, quand même, mais j'ai pas de... Blablabla. On pourrait faire trois heures. On pourrait faire trois heures, ouais. Le premier truc, c'est quand tu pars du petit pin à la heure, tu vois, et ce que tu disais par rapport à Bruno Latour, avec le fait de ne pas voir les choses de manière linéaire, parce que sinon, on s'empêche, tu faisais un symbole un peu comme ça, un peu comme un entonnoir, où du coup, t'avais le passé, le futur. Oui, bah en fait, c'était pour son autre... Et ça tourne dans le présent. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Ah oui, d'accord. Et je trouve ça intéressant, parce qu'au final, quand t'es en train de concevoir quelque chose, tu conçois pour le présent, et du coup, tu peux te dire, en fait, je vais prendre des trucs du passé, je vais les mettre dedans, je vais prendre des trucs du futur, et je vais les mettre dedans. Et du coup, ça me faisait penser à ça, dans le sens où ce mec, peut-être que dans son processus, dans ce cas, c'est l'imaginaire personnel, mais dans le passé, c'était quoi une personne, c'était quoi une sorte d'assistant, en fait ? C'est la personne qui... Tu vois, t'avais ton assistant, en fait, t'avais peut-être une personne, ton secrétaire, qui était tout le temps avec toi, t'étais pas du tout sur un écran, t'avais juste à lui parler et lui dire, vas-y, note ça dans le carnet, rappelle-moi des trucs, dis-moi si je vais à gauche, à droite, conduis-moi dans ma voiture, et compagnie. Donc, ok, en fait, ça a déjà existé, c'est juste que c'était un humain qui le faisait. Et puis, avant ça encore, t'avais les esclaves, tu vois. Donc, du coup, on se servait d'humain pour subvenir à l'assistance au confort d'une personne. Bon, je prends toutes les bonnes idées, tous les usages, au final, d'assistance qu'il pouvait y avoir, je mets dans le paquet, et puis dans le futur, j'imagine des trucs technologiques, machin, de l'IA et tous ces trucs-là, qui existent peut-être même pas encore, mais je sais que ça va devenir, parce que justement, il y a les grandes entreprises qui poussent vers ça. Ok, je vais prendre les technologies du futur qui vont me permettre de faire ça, et du coup, bah oui, si tu combines ça, ça donne pas un casque, ça donne pas de l'information en plus à droite à gauche. Ça donne justement cette petite personne qui n'existe plus, mais qui est d'IA, mais qui est avec toi, et qui peut te guider, récolter de l'information, faire ton second cerveau et tout. Donc, je trouve que ça, c'est vachement inspirant de relier ces deux points-là. Et l'autre point qui me vient aussi, c'était une réflexion sur comment est-ce qu'on peut réussir à vraiment encapaciter les gens pour être sur ce niveau de détail, d'action qui va vers une vision. J'avais vu une démarche d'un gars qui était devenu maire d'un village. Je trouve que c'est un super exemple, le maire du village, parce qu'en fait, il a débarqué, il s'est installé, c'est un village comme on les connaît, en mode tout mort et compagnie. Il est monté à la mairie, donc déjà, il l'a fait en mode complètement participatif, donc il allait chercher tous les gens qui habitaient, il allait chercher d'autres potes en disant, je vais être maire du village, les gars, donc venez habiter dans le village, il y a des maisons pas chères et tout, donc ses potes ont racheté des hameaux et tout. Il a fait une proposition participative. En fait, vu qu'il avait rencontré tout le monde et que l'autre maire, il était quasiment à la rue et puis il lui a même dit, j'ai plus envie, il s'est fait élire. La première action qu'il a fait, c'est de mobiliser justement tout ce collectif, ce petit monde et les autres gens qui habitaient en disant, bon, des définissons à quoi on aura envie que ressemble notre village dans 5 ou 10 ans, parce que là, à partir de maintenant, on va le construire. Ok, très bien. Donc du coup, ils sont partis sur ces imaginaires-là en étant assez concrets, parce que du coup, tu fais un plan du village, tu dis, on va faire pousser ça, 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 mais on va surtout pas faire des immeubles des HLM parce qu'on n'a pas envie, on va devoir gérer la nourriture en local parce qu'il y en a qui sont maraîchés et qui ont envie de faire, on va le faire là, on va remettre une boulangerie ici et tout. Il a posé tout ça. Et ensuite, quand ça s'était posé, validé par tous les participants, ça a tourné un peu dans le village et tout, tu sais, comme tu fais dans un village et tout, pour ça. Et après, il a fait un appel en disant, bon, ok, donc maintenant, il faut que j'ai des agents, en fait, de mairie qui mettent en place les différentes choses. Donc, venez me voir et on va le faire par appétence. Et du coup, il y a un gars qui s'est pointé, il a dit, bah moi, la boulangerie, j'ai rien de faire du pain, le village du Schtroumpf, tu vois. Et du coup, hop, ça commence à se positionner. Lui, son rôle, en fait, il l'expliquait, il disait, moi, mon rôle, c'est facilitateur et c'est coordinateur. Donc, en gros, après, et puis après, il a délégué, bien entendu, sur d'autres gens pour l'aider. Mais c'est, j'écoute, en fait, ce que les gens peuvent apporter par rapport au plan qu'on a défini. Et ensuite, je leur donne les moyens pour qu'ils puissent arriver à le mettre en place. Et eux, en échange, ils doivent me remonter si ça se passe bien et tous ces trucs-là. Et il est rentré dans une forme d'interaction comme ça avec son village. J'ai plus la source, donc ça me fait chier parce que j'ai envie de la partager. Mais je trouve ça ultra inspirant et du coup, ça m'amène aussi sur le sujet de l'entreprise parce que pour moi, toi, tu dis que tu bosses beaucoup avec l'institutionnel et je trouve ça, c'est pour ça que je prends l'exemple du maire parce que je me dis que pour justement il puisse y avoir des vraies démarches de concret et de prise en main par plein de gens à le chef d'un village, c'est beaucoup plus simple. Que le faire à l'échelle d'une métropole comme la métropole de Lyon parce que là, il faudrait que tu écoutes tout le monde. C'est plus complexe parce que limite, il y a trop de monde et peut-être que ce n'est pas souhaitable de faire ça à cette échelle. Pour une entreprise, il y a plein de TPE, il y a plein de PME, il y a plein d'ETI qui, en plus de ça, ont déjà des gens qui sont dans des fonctions qui font tourner l'organisation. Et du coup, le processus de ce maire de se dire, venez, on pose un peu l'entreprise idéale qu'on voudrait avoir et à quoi elle sert pour le reste du monde. Et ensuite, mettons-le en œuvre, donc déjà par les actions qu'on fait au quotidien. Mais comment est-ce que je vais modifier mes actions au quotidien dans mon métier pour pouvoir faire en sorte de tendre vers ça ? Et du coup, ça remet vraiment tout le monde sur son quotidien métier. On avait, alors ce n'est pas moi qui ai accompagné, c'était Arthur et Johan, donc je ne veux pas dire trop de bêtises dessus, mais sur EMH, donc un bailleur social, S-Métropole Habitat, où du coup, on est vraiment passé par du design fiction au début. Et en fait, ça a donné lieu à leur, et là, je ne sais plus comment il l'appelait, mais à un espèce de plan stratégique, etc., et qui a vraiment été mis en place avec un suivi pendant un an. Donc, mais encore une fois, je trouve, et c'est intéressant ce que tu disais sur l'exemple de la mairie, et même sur les PME, les TPE, etc., ça veut dire en fait qu'il faut aussi une flexibilité des organisations. Et en fait, je trouve que dans ce truc de comment, parce qu'en fait, on nous demande de réfléchir à des futurs alternatifs. Comment je peux réfléchir à un futur alternatif et concrétiser un futur alternatif avec des modes de fonctionnement qui sont ceux du futur dominant ? Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je trouve que pour retrouver de la liberté de penser, etc., je trouve que ça sous-entend une flexibilité des organisations. Parce que tu vois, par exemple, imaginons, je fais, et là, par exemple, chez Eumache, j'étais porté par une personne en particulier, Lucie, qui du coup, elle a porté la démarche, mais parce que ça faisait partie un petit peu de son scope de métier. Mais tu arrives chez des boîtes, et en fait, tu crées une vision machin, et en fait, il y a des trous dans la raquette, où il y a des nouveaux métiers qui ont besoin d'émerger, où il y a une nouvelle organisation, etc., En fait, c'est là où, du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, tu touches à l'organisation de l'entreprise pour réaliser la vision, et sans compter les trucs légaux, etc. Et je trouve qu'il y a un vrai sujet à prendre en compte, c'est qu'à un moment, si je réfléchis au futur, si je réfléchis à ma raison d'être, et si je réfléchis à des nouvelles orientations stratégiques, forcément, ça va toucher à l'organisation, et là, il y a peut-être un diag de base à faire, c'est une idée. Peut-être que le diag, c'est... En fait, il est où votre coefficient de flexibilité avant qu'on commence la mission avec vous, en fait ? Parce qu'effectivement, c'est beau de super bien rêver, mais si derrière, je n'ai pas les moyens, et la flexibilité nécessaire de réorganiser des services, etc., pour accomplir cette vision-là, en fait, effectivement, ça va faire de la culturation, et ça va quand même porter ses fruits d'une autre manière, mais effectivement, ça ne va pas pouvoir être mis en œuvre aux personnels. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus à voir dans... Ce sera peut-être une question à poser sur les prochaines personnes, mais sur comment aborder cette question de l'organisationnel en entreprise, et effectivement, là, je prends l'exemple de l'EMH, où ça s'est bien passé, enfin, là, c'est plutôt moi qui ai une vision externe, j'ai pas bossé directement dessus, j'ai suivi de loin le projet, mais effectivement, parce que là, on était sur des façons de faire et des organisations qui sont déjà un peu piquousées au design, qui ont l'habitude de travailler, et j'ai l'impression que quand même, pour mettre en place des stratégies, il y a quand même une acculturation à faire, soit elle est déjà faite, cette acculturation design, et cette pensée, intelligence collective, et ça, je travaille ensemble, soit elle n'est pas faite, et auquel cas, ça veut dire que si je fais du design fiction, il y a peut-être un diagnostic de base, c'est, est-ce que du coup, derrière, ça va pouvoir germer, parce qu'en fait, il y a des conditions possibles de la germination, parce que les gens vont pouvoir bosser de manière fluide, et puis la responsabilité des accompagnants qu'on peut être sur ces sujets-là, c'est en effet, si je rejoins ce que tu dis, ok, donc vous avez envie de travailler sur la vision, parce que vous avez compris que c'était important pour mettre du sens et de l'engagement, comme tu disais au tout départ, et de la fidélisation, mais j'ai quand même quelques questions à vous poser par rapport à vraiment l'enjeu au bout, c'est est-ce que c'est un enjeu d'acculturation, de partage d'histoire, d'ouverture d'esprit, de tout ça, en quel cas, ok, on peut bosser ensemble tout de suite, il n'y a pas de problème, est-ce que c'est un vrai enjeu de transformation de votre modèle, d'évolution de votre entreprise, en quel cas, il faut que je vienne un petit peu observer, voir où est-ce qu'elle en est déjà votre entreprise, en termes de flexibilité, d'agilité, de capacité de s'ajuster par rapport à tous ces sujets-là, parce que sinon, oui, on va en arriver à un côté déceptif d'un rêve qui, dans tous les cas, sera inatteignable. Et on l'a eu avec un client, je n'ai pas cité, parce que du coup, c'est un autre exemple, je n'ai pas cité qui c'était, c'était dans le bancaire, et effectivement, on a besoin de faire un petit atelier, machin, etc., on réfléchit à plus long terme, etc., et du coup, forcément, quand tu passes dans l'étape, les gens disent, de toute façon, on réfléchit à des trucs hyper bien, dans l'idéal, machin, etc., mais on sait très bien que ce ne sera jamais réalisé, et on tombe exactement dans ce truc-là. Et c'est vrai qu'il faut savoir où est-ce qu'on va être curseur, et du coup, pour ne pas être déceptif, est-ce qu'effectivement, vous faites appel à moi, parce qu'en fait, il y a un besoin d'inspiration, de motivation, parce qu'en fait, c'est très à la mode, les visions en ce moment, d'entreprise, parce que la loi pacte, parce que, tu sais, c'est comme d'hab, je trouve qu'on en avait parlé il y a plusieurs années, il y a les gros concepts théoriques qui sont récupérés par des consultants un peu bullshit des fois, et qui du coup, en fait, ont récupéré, parce que, oui, la théorie, on comprend pourquoi il faut avoir une vision d'entreprise, parce que, pour 20 000 autres raisons qu'on ne va pas expliquer là maintenant, mais oui, il y a un sens profond d'avoir une vision d'entreprise, d'avoir une mission sociétale, tout l'ESS, etc., l'économie sociale est solidaire, l'économie circulaire, enfin, je pense que vraiment, le futur, il appartient aux entreprises qui ont d'autres métriques que l'argent, et qui sont distributives et régénératives par rapport à nos sociétés, d'où le fait d'avoir une vision, et en fait, j'ai l'impression que ça, ça a été récupéré par des grosses boîtes de consulting, et qu'après, effectivement, il y a des gens qui disent il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait un truc, sans, en dénuant un peu de sens sous le truc quoi, et de bien, quand on travaille avec des gens, de quand même, effectivement, faire ce petit diag, et peut-être au début, on avait eu le cas, quand on était sur cette offre avec RSE, avec les nanas qui étaient spécialistes de RSE, de dire que dans le premier truc qu'on avait imaginé, c'était de faire un bilan, en fait, pour dire no go, si la personne, elle est juste là, parce que la RSE, c'est l'enfer en ce moment, enfin, tout le monde veut faire la RSE parce que c'est le mot, machin, et personne ne sait définir la RSE correctement, etc., et comment je fais un diag aussi pour effectivement ne pas être déceptif. Exactement. Merci mes votes pour cet échange. Merci Fabrice. Est-ce que tu as un petit point d'actu de ta boîte ou un projet ou quelque chose que tu as envie de partager à ceux qui écoutent ? Un petit point d'actu, j'ai oublié, je voulais potentiellement le ramener, mais on a fait un petit jeu, justement, pour être sur la phase réaction, on a fait un jeu de tendance et de signal faible qui s'appelle Vision Deck, et peut-être que tu mettras le lien sur la post-prod, mais du coup, en fait, de se dire, et je reviens à ce premier truc, je crois que c'est hyper, c'est un outil, en fait, qui permet de se mettre d'accord sur le futur, en fait, de déclencher du débat sur la connaissance que j'ai du monde à l'heure actuelle et où est-ce que je pense que l'on va aller, et on l'a testé deux, trois fois, et là, on commence à le vendre à d'autres personnes, et en fait, les premières actions sont quand même, c'est hyper intéressant pour débattre et on se rend compte que quand même, si on ne veut pas retomber dans ce truc de futur, il est confisqué par quelques personnes. Je crois, je vais peut-être finir là-dessus, mais c'est vraiment comment je co-construis en fait le futur et je ne peux pas me dire que c'est ma vision du futur qui prime sur celle des autres. Donc voilà, je pense que j'ai fini. C'est de venir chercher avec votre outil ou dans la philosophie, c'est de venir chercher vraiment les projections que chacun se fait avec les informations du présent. Exactement. Et de se nourrir tout simplement individuellement. Exactement, parce que je crois, et peut-être que ma conclusion, c'est qu'on vit dans un bordel cognitif et informatif qui nous a tous rendus débiles et je me inclue dans le panier, je n'ai pas de condescendance sur les autres, mais nos émotions sont prises en otage tous les jours en question qu'on flisera à l'OPST en ce moment, les fake news, etc., les techniques de propagande, j'ai plus envie de ça, etc. Et je crois qu'il y a vraiment, je trouve qu'en ce moment, avant peut-être de réfléchir effectivement au futur, je crois qu'il y a quand même une grosse phase de comment on se met d'accord et on s'accorde sur un contexte parce qu'on pourra beau faire toutes les projections que tu veux, si en fait, tu te rends après coup que ta projection, en fait, personne n'a le même point de départ, tu vas fausser ta trajectoire à chaque fois. Et je crois que ça, c'est vraiment le truc important, on a besoin de retrouver une notion de commun, mais avec un grand C de c'est quoi nos communs à l'heure actuelle. et moi, ce qui me fait un peu du mal en ce moment, c'est de voir qu'on a de moins en moins de commun et qu'on est de plus en plus dans des rhétoriques qui sont clivantes, etc. Et comment on retrouve le goût du débat, ouais, je pense pas pareil que toi, mais vas-y, on va en parler en fait. Et parce que ça, ça permet après des réflexions qui sont des compromis, etc. et d'avancer ensemble. et voilà. Compréhension du contexte et du monde actuel ou du contexte de l'entreprise dans le cadre d'une organisation. OK. En partant de là, du coup, viens, on regarde un petit peu où est-ce qu'on a envie d'aller. OK. Et ensuite, viens, on voit comment est-ce qu'on rend ça réel. OK. Et comment on y va. Voilà. Très bien. En trois étapes. Au final, c'est pas compliqué. Merci Fabrice. Merci Mélan, c'était très cool. Merci.